Pouvoir quitter les labos de recherche, relier les machines de l'infiniment petit entre elles et les alimenter en énergie n'est plus un problème grâce à ces nanofibres de plastique construites de couranté. Des questions ou des suggestions, vous pouvez nous décrire à la nouvelle avec as.technologie au pluriel de base rfi.fr Dominique Dezonay sur la ligne RFI Le 11 novembre, un jour férié en France, une commémoration de l'armistice de la première guerre mondiale, l'occasion de rendre hommage aux victimes et aux combattants et aussi à tous les auteurs français et étrangers qui ont connu cette guerre et dont la mémoire est évoquée dans un livre de France-Marie Frémont intitulé « Écrivains dans la grande guerre » de Guillaume Apollinaire à Stéphane Zweig. Catherine Fruchon-Toussin, on le présente. Il y a presque un siècle, des millions d'hommes revenaient de la grande guerre parmi ces tas des écrivains, de Blaise Sandrard à Jean Gionneau en passant par Hemingway ou encore Jean Cocteau. Pendant quatre ans, au front, dans les tranchées, sous les obus, avec des gueules cassées, ils avaient...